Les USA affirment que la Russie modernise un entrepôt nucléaire en plein cœur de l'OEDS. Scientists américains ont déclaré que la rénovation d'un site rappelant un entrepôt d'armes nucléaires était en cours dans l'enclave russe de Kaliningrad. Ceci étant dit, ils n'affirment pas que ce genre d'armes soit présents dans la région. La Fédération des scientifiques américains, FAS, a publié sur son site des clichés satellites d'un site de la région de Kaliningrad rappelant, d'après l'auteur de la publication Hans Christensen, un entrepôt d'armes nucléaires. D'après lui, ce site situé près de Kulikovo est activement modernisé depuis 2016 et récemment un toit y a été installé. L'installation revêt tous les traits propices aux entrepôts d'armes nucléaires typiques pour la Russie. Son périmètre est entouré d'une robuste clôture multicousse, explique-t-il, cité par The Guardian, ajoutant que des fortifications similaires peuvent être observées autour d'autres entrepôts d'armes en Russie. Ceci étant dit, la FAS avoue ne pas disposer de possibilités de déterminer à quelle fin il est utilisé et s'il ne s'agit pas que d'une simple modernisation d'un vieux site. Pour sa part, The Guardian indique à la fin de la publication dédiée au sujet que dans le cadre des tentatives de Poutine de donner une riposte décisive à l'expansion de l'OTAN, Kaliningrad devient l'une des cases les plus importantes de l'échiquier de l'Europe de l'Est. Pour le moment, la partie russe n'a émis aucun commentaire, mais il convient de rappeler que la Russie se voit régulièrement accusée de mener une politique agressive à l'encontre de l'OTAN, bien qu'elle ait déclaré à maintes reprises qu'elle n'avait aucune intention d'attaquer un pays. Toutefois, l'OTAN ne cesse d'avancer vers les frontières russes, violant ainsi la promesse qu'elle a elle-même faite au Kremlin en 1990, consistant à ne pas s'élargir à l'Est. Moscou qualifie l'expansion de provocation et affirme qu'il est dangereux de déstabiliser l'équilibre des forces sur le continent européen.